Hello hello, j'espère que ça va. Aujourd'hui une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu au titre, je vais vous montrer l'avancée des travaux dans la salle de sport en bas. C'est-à-dire qu'il y a eu quand même beaucoup beaucoup de choses qui ont été faites, je suis trop trop contente, vraiment. C'était quand c'était samedi, on s'y est mis à fond avec monsieur, vraiment. On a tout 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 commencé à ménager, tout ça. Il a commencé à monter les machines de sport, moi j'ai commencé un peu à faire un peu le ménage, tout ça, bon bref. Je vous montre et puis je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Non mais regardez là elle. Bon à savoir déjà que là on a remis la porte pour la deuxième pièce, je vous montrerai après. J'ai dégagé tout l'escalier, vraiment tout l'escalier et tout ranger, on peut beaucoup mieux monter. J'ai enlevé aussi toutes les toiles d'araignée que j'avais vues, que... phobie quoi. Donc là ici c'est un petit peu le bazar mais là je pense qu'on va mettre genre un rideau ou un truc comme ça pour cacher. Parce que quand par exemple des gens viendront s'entraîner à la salle, il faut que ce soit bien quoi. Je pense qu'elle est KO. Bon là j'ai allumé la ring light, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un peu plus de lumière. Alors on va commencer, donc là on a acheté des... comment on appelle ça ? Style de sono entre guillemets. Pour avoir de la musique, bon là il y a l'enceinte. Donc on a commencé un petit peu à mettre les poids. Là c'est tous les tuyaux qui nous restent, qu'on avait en plus. Je suis désolée si ça résonne en vrai. Ensuite là-bas on a donc là une des premières machines qui est montée. On peut faire donc du pec fly, on peut faire du tirage vertical. On a aussi donc une espèce entre guillemets de corde pour faire par exemple les triceps. Donc on a une poulie haute. On a aussi une poulie basse juste ici pour faire par exemple les biceps. Moi je pourrais faire mon kickback. On peut faire aussi donc le... comment on appelle ça ? Le chest press. On peut faire ça, c'est trop bien. On peut aussi faire les quadris, enfin les cuisses quoi ici. Voilà. On a ici donc le banc de développé couché. Donc le banc de développé couché, donc on peut faire en effet du développé couché. On peut redresser le banc, on peut faire donc du développé militaire. On peut aussi l'incliner. Et là si on met une des machines qu'il y a derrière, on peut faire aussi travailler les ischios. Donc c'est pas mal. C'est à chaque fois des machines entre guillemets un peu deux en un. Donc on a ces deux machines là. On a aussi un step que j'ai acheté à 2€. Je suis trop contente. On a les poignées pour les pompes. On a là donc quelques haltères. Pour l'instant on en a quelques-uns. On en a 5. On peut en fabriquer d'autres ici. Après quelques trucs encore à racheter bien sûr. Monsieur m'a acheté un rack à squat. Je suis trop contente. Donc pour l'instant on l'a mis comme ça. Mais on va acheter une autre barre de 2m. Parce que celle-ci elle fait genre 1m40. Et elle est trop petite. On va en acheter une plus grande. Donc je peux faire du squat et du RDL. Donc là on a commencé à acheter pas mal de choses. Pour faire donc les travaux. Parce qu'à savoir que là les murs. Samedi prochain. Donc dans quelques jours. On va mettre donc placo, isolation, etc. Donc là je vous montre comme ça. Mais sachez que vraiment tout va être refait. Au niveau des murs, du plafond et le sol. Mais là on a quand même commencé à mettre les machines. Parce qu'on commence quand même à s'entraîner un petit peu ici. Donc le sol on l'a pris à action. On va mettre ça comme ça. Donc des mousses. Il faut que j'aille en racheter. On a commencé à acheter aussi donc la peinture à Leroy Merlin. J'ai pris une peinture noire. Voilà pour ça. Donc monsieur a commencé un petit peu à gratter les murs. Parce que voilà on va devoir mettre le placo. On a acheté aussi donc de la mousse isolante. Pour que les voisins n'entendent pas pour la musique. Là aussi on va fermer la petite fenêtre. Et on va mettre une ventilation. Voilà. Là on a une petite marche. Et ce qu'on va faire c'est que dessus on va soit la peindre en noir. Soit mettre une petite mousse. On va mettre aussi ici un mini frigo. Pour mettre tout le temps des bouteilles au frais. Qu'on ait tout le temps tout le temps de l'eau fraîche. Donc le sol va être refait. Donc tous les murs, plafonds, tout va être noir en fait. Ensuite on a acheté déjà des miroirs. On en a acheté trois grands. Donc ici on va mettre deux miroirs en comme ça. En horizontal. On va en mettre deux. On va en mettre un autre ici. Je ne sais pas trop si on le met comme ça ou comme ça. Sachant que les machines ne vont pas être positionnées comme ça. Donc toutes les machines en fait elles vont être plutôt sur le mur ici. A savoir qu'on a aussi le vélo, le tapis de course. Et qu'on va acheter en plus une chaise romaine pour faire dips, traction et abdos. Bon du coup je vous remonte un peu ma tête. C'est mieux. Donc voilà. Tous les murs derrière vont être refaits. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la lumière pareil on va la changer. Je pense que ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre des spots dans le plafond. On va en mettre plusieurs. On va mettre aussi des leds autour des miroirs. On va mettre aussi ici un rétroprojecteur. Même si on aura peut-être un miroir ici. Ce n'est pas grave. On va en avoir partout des miroirs. Mais on va mettre un rétroprojecteur quand même avec un fond blanc en fait qu'on tirera et qu'on remettra. Comme ça par exemple imaginons qu'on est en train de faire du sport et tout. On mettra des petits clips ou même des fois quand on est sur le tapis on mettra des vidéos et tout pour nous motiver. Voilà de la musique tout ça tout ça. Du coup on a les chaînes pour les chaînes IFI. Enfin on pourrait avoir déjà de la musique. Les sons sont très très bien. Sinon on va retourner acheter des choses. C'est à dire que tout ce qu'on prend quasiment c'est de l'occasion. On a été donc à Emmaüs pour prendre les miroirs. Le step aussi j'ai payé 2 euros. Les miroirs les trois je vous les montrerai plus tard. Les trois je les ai payés 16 euros. Les trois. Donc vraiment ça vaut grave le coup. C'est pas cher du tout. Et en plus de ça ça donne de l'argent à des associations. Donc très bien. Et puis en fait clairement ça fait économiser parce que des miroirs ça coûte quand même très très cher. Il y a juste la peinture qu'on a acheté neuve. Toutes les machines pareil. Sauf le rack à squat sinon c'est que de l'occasion. Donc le banc développé couché et le Pecfly ici. Cette machine les deux c'est de l'occasion d'acheter à la même dame. Les deux je vous avais dit 210. Mais non en fait c'était 170. Plus quasiment tous les poids. Donc franchement ça vaut trop trop le coup. Il y a la même dame aussi qui vendait la chaise romaine. Donc je pense qu'on va peut-être l'acheter. Puisque 9 ça vaut 200 euros. Et il me semble qu'elle a vendé 90. Je pense qu'on peut la négocier un peu. Je laisserai faire monsieur parce que ça c'est ses talents à lui. Mais voilà très contente. Je pense que samedi et dimanche quand on va railler, mettre le placo. Moi je vais m'occuper de reboucher les trous etc. Je pense que je filmerai pour vous montrer en même temps l'avancée pendant. Et comme ça je vous ferai aussi le après. Le avant et le après de ces deux jours entre guillemets de gros travaux. On a un ami à monsieur donc qui vient nous aider pour faire tout ça. Parce que lui entre guillemets c'est son métier. On a aussi donc l'électricité qu'on va faire modifier un petit peu. Pareil pour les caches prises parce que là c'est vraiment très très ancien. Je vous montre. Voilà enfin l'interrupteur il se présente comme ceci. Donc on voit que c'est quand même très ancien. Et aussi il faut que j'aille voir pour acheter une porte parce que là pour l'instant on n'a pas de porte. Je vais vous montrer. Donc voilà pour le moment ici pas de porte. Là du coup on a mis la porte ici. Mon petit chien qui ne peut pas s'empêcher d'être toujours dans mes pattes et de tout renifler. Je vous montre là vite fait du coup comment on a agencé la pièce à côté. On laissera fermer quasiment tout le temps. Du coup on a mis le congélateur ici. Pour l'instant on a les vêtements qu'on a mis là. Du coup on a mis ici toutes les réserves en fait. La grande armoire elle tient ici donc c'est parfait. Derrière on a un aspie, une glacière. Ici on a une petite table de chevet où dessus on a mis quelques produits pour la voiture. Donc voilà quoi. Voilà voilà. Au moins ici c'est un peu la pièce des barras. Et puis au moins à côté on a la salle de sport. En tout cas voilà pour l'avancée des travaux de la salle de sport. Vraiment je suis trop trop contente. Et puis en tout cas j'ai envie de vous dire une chose c'est qu'on a tellement tellement hâte que tout soit fini. Que tous les travaux soient enfin terminés. Qu'on puisse s'entraîner correctement dans notre salle de sport. Vraiment trop contente. On a moins de quoi faire quasiment tous à la salle. Sauf peut-être la presse mais c'est pas gênant. Abduction aussi. Il y a quelques trucs qu'on ne pourra pas faire mais on va trouver des variantes. Et puis au pire ça viendra aussi avec le temps. Peut-être qu'on rajoutera d'autres machines. Mais du coup voilà monsieur a déjà arrêté son abonnement. Moi je suis obligée de payer jusqu'en octobre. Parce que j'ai pris un octobre dernier. Mais bon c'est pas grave. Je me dis comme ça si des fois on a quand même envie d'y aller. Bah on pourra. Et puis voilà il reste quelques petits trucs à acheter en matériel. Un autre banc pour pouvoir faire par exemple du hip thrust pour moi. Etc etc. Mais ça va venir. Je suis en tout cas trop contente. Vraiment trop trop contente de ce projet. Qui va voir le jour. Bah je l'espère assez rapidement. Peut-être même avant 2025. Ça serait bien. Voilà en tout cas c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous montrerai la suite dans les prochains jours. Et puis bah écoutez moi je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo à 10h sur ma chaîne. Bye. Je vous laisse parce que mon chien fait plein de bêtises. Les gars sort de là. Eh. Eh eh eh. Qu'est-ce que tu manges là ? Oui oui oui. Mon amour t'es trop belle. T'es trop belle. Bon amour 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 t'es trop belle.